Bonjour YouTube comment allez-vous aujourd'hui nouvelle petit épisode de The Last of Us Part 2 Nous sommes, on va directement y aller, on va directement partir, on blablate pas, on blablate pas aujourd'hui On va directement partir dans le background de Abby puisque c'est maintenant on réincarne la fameuse Abby Que j'aimerais faire crever comme ça dans les bois là, comme ça elle a laissé ici mourir de faim en fait Mais non, on n'a pas le droit, on doit incarner Abby et voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que, c'est quoi le secret ? Qu'est-ce qu'on ne connait pas ? On devrait la prendre aujourd'hui Je ne sais pas, je ne sais pas mais on risque de la prendre Ouais j'étais pas prêt, en fait c'est ouf parce que vous les amis forcément vous nous voyez repartir directement Enfin vous avez une coupure entre les épisodes mais nous on enchaîne sur Twitch Et je ne suis encore pas du tout remis de ce qui vient de se passer, je ne m'attendais pas du tout à que Abby débarque C'est fort en émotion là, c'était compliqué, c'était très inattendu Bref Est-ce que le père d'Abby serait le médecin que Joël a tué ? Donc double peine tu vois A la fois Joël détruit le dernier espoir de l'humanité Et à la fois Il tue le père d'Abby, tu vois peut-être Peut-être Je ne sais pas, on verra bien Ça me paraît bizarre qu'on me fait rentrer par ici pour rien en fait Ça me paraît très bizarre Ouais c'est tout, vraiment ? Ah écoutez apparemment Il n'y a pas d'endroit, je ne peux pas me foufiler les Gekopa Ok d'accord, très bien, je vois, je vois, je n'avais pas vu Je sais pas ce qu'elle fout avec son père, c'est jouer à cache-cache là Très bien Je suis vraiment pressé de connaître l'histoire d'Abby J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, bien sûr que si je l'ai fait Allez Ça passe Aïe Tu as de la boue un peu partout chérie T'en as aussi Où ça ? Juste là Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler Arrête C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi Vous avez zéro pitié avec Abby, ça me tue Papa Abby, elle est dans le coin Je l'ai vue de l'autre côté de ses arbres Et alors ? Elle va bientôt mettre bas On l'observe juste un petit peu et on rentre Je te le promets D'accord, mais on se dépêche Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger Comment tu savais que j'étais ici ? Owen a vendu la mèche, c'est ça ? Il a fait ce qu'il fallait faire Comment t'as fait pour qu'il parle ? Euh, je lui... Hé, regarde un peu ça Oh, wow, 1978 Je l'ai pas dans ma collection, celle-là Elle est à toi Si tu promets de jamais refaire un coup pareil Alors marché conclu Je te crois pas du tout C'est vraiment mal me connaître Allez viens, on s'y remet Papa Détends-toi Tu retrouveras Owen dans pas longtemps Qu'est-ce que ? Non, rien Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment Plus que d'habitude Oh mon dieu C'est génial Depuis quand t'es au courant ? Je suis ton père Je sens ces choses-là Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là J'en peux plus Et il te fait rire C'est parce qu'il est un peu idiot Abby, regarde Des traces récentes Attends un peu Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard Je ferai jamais ça Et ça marche ? Ben, j'ai retrouvé ta trace Oui, mais tu as triché Sois prête à tout pour réussir Wow Ça t'arrive donc d'écouter T'as des éclairs de génie parfois Jusqu'à maintenant, ils sont mignons tous les deux Jusqu'à maintenant, ils sont un peu mignons tous les deux Mais j'arrive pas à avoir de la sympathie pour Abby Parce que je veux juste qu'elle crève Donc c'est un peu compliqué quand même pour avoir de la sympathie Mais pour l'instant, ils sont mignons tous les deux Ils sont mignons Je me demande où est-ce que ça va dégénérer Comment est-ce que ça va dégénérer Pourquoi ? Est-ce que ça va dégénérer Cherche encore Oula Papa, j'ai trouvé quelque chose De répugnant Je le sens mal hein Allez Papa, attends Et s'il y avait des infectés dans le coin ? On craint rien ici Il peut être n'importe où T'as ton flang avec toi ? Évidemment Alors je me fais pas de soucis Oh merde Abby Est-ce que ça a été un peu ? Il faut qu'on la libère Tout va bien, du calme T'en fais pas Ça va pas te faire de mal Tout va bien Merde Elle est vraiment coincée Ok Abby, viens essayer Tiens Je vais la tenir D'accord Ok Doucement Doucement Doc Doc, vous êtes là ? Par ici, Owen Il a dit Doc Mais S'il te plaît Viens m'aider à la tenir On a besoin de vous Owen Tiens-la Il est encore parti des lucioles Chut 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 Ok Tu la tiens bien Ouais Ok À toi de jouer Abby Merde Mange Presque Presque Ok Oh Putain de merde Tout le monde vous cherche Attendez Saint-Marie-Hospital C'était lui C'était lui Joël a tué le père Abby en fait Alors qu'il voulait sauver l'humanité avec elle C'est ça C'est ça C'est ça Voilà pourquoi Abby On voulait à Joël On a la vérité D'accord Et ouais C'était lui On a pas d'autre choix Il doit y avoir un autre moyen On peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte L'hôte C'est une enfant Pas une boîte de pétri Tu crois que j'ai J'ai conscience De ce qu'on doit faire Tu veux parler de la tuer non Non Je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça Parce que c'était leur choix Tu demandes mon avis Ou t'as déjà pris ta décision Marlène Je veux que tu sois De notre côté Et si c'était Il n'a pas répondu à la question Il n'a pas répondu à la question Tous ces sacrifices Toutes ces atrocités Tout ça serait Justifié Par cette seule action Si on parlait de ta fille Qu'est-ce que tu ferais Je t'ai apporté à manger Merci ma chérie Écoute Marlène Fais-le Merci Ah mais c'est pas juste Pourquoi Il a traversé tout le pays avec elle Il a le droit de savoir Bonne chance pour l'opération C'est pas juste Parce que Sans Sans Si c'était Abby Il l'aurait pas fait Il n'a pas répondu à la question En fait Mais il l'aurait pas fait Quel dilemme Et du coup Je pense qu'on va revoir Joël Tuer le père Est-ce qu'on va revoir la scène Est-ce qu'ils vont nous la remontrer Ils vont nous la remontrer On va la jouer On va jouer la scène Oh putain On joue la scène Mais du côté opposé On joue la scène Du côté d'Abby Lorsque Joël A tué son père C'est Le jeu est dingue Le jeu est vraiment dingue Le jeu est vraiment fou Il est encore dans les barrages Abby Non Abby Regarde-toi Papa Papa L'or 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 A L'or A L'or 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 Tu te fais pisser ! Eh oh, qu'est-ce que tu... Manny. Je fais le ménage. Non, non, non. On est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais ? T'as vu ma gueule ? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge ! Recule. Tu calmes. Ou quoi ? Recule. Calmez-vous ! Jordan ! Tu vas me buter. Stop ! C'est fini. Abby ? Oh. Du calme. Ça va pas, Abby ? Ouais, ça va. Et toi ? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi ? T'es sérieux, là ? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite ? Quoi, là, tout de suite ? Ouais. Vamonos. Ok. J'ai le cou en vrac. Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. De rien. C'était qui, cette fois ? La fille qui cuisine ? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télo, alors. Sympa. Mouais. Sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et... je sais plus quoi. Et ça valait le coup ? Oh, carrément. Je peux mourir heureux, maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. J'arrête pas de me dire la même chose. Et pourtant, ça m'empêche pas de chercher. C'est ouf, hein. En fait... C'est dingue parce que... Au final, ce qu'on fait avec Ellie, la vengeance qu'on veut accomplir en tuant Abby, c'est ce que Abby a fait en voulant choper Joël, en fait. En fait, Abby a vécu ce que vit Ellie maintenant vis-à-vis de la vengeance juste avant Ellie. C'est dur parce que... Qui est légitime dans l'histoire ? Qui est légitime dans l'histoire ? Joël a buté de sang-froid le père d'Abby. Abby a buté de sang-froid le père de Ellie. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, mais... Après, je reste quand même dans l'idée que pour moi... Objectivement. Objectivement, pour moi, Ellie reste quand même plus légitime parce que... Certes, Ellie est immunisée. Certes, on a voulu en faire un vaccin. Mais c'était comme sa fille, en fait. On a caché à Joël le fait que pour avoir le vaccin, il fallait la buter, Ellie. Et quand on lui a dit, écoute, Joël, on va faire un vaccin, mais on va tuer ta fille. On lui a pas laissé le choix, en fait. On lui a pas laissé le choix de oui ou non. Est-ce que t'acceptes ? On lui a dit, on va tuer ta fille. C'est mort. On tue ta fille. Terminé, la balade s'arrête ici, tu vois. Est-ce que, même si c'est pour sauver la planète, est-ce que vous laisseriez votre fille mourir ? C'est ça la vraie question. Et c'est la question à laquelle n'a pas pu répondre le père de Abby. La vraie question de The Last of Us, c'est... Est-ce que, pour sauver l'humanité, t'es prêt à faire un sacrifice tel que laisser mourir ta fille ? Est-ce qu'une vie est moins importante que... C'est un dilemme. Chacun a sa position, a sa vision de la chose, mais pour moi, on a poussé Joël. Alors, il a commis des choses horribles, mais tout ce qu'il voulait, en fait, c'est récupérer sa fille, en fait. C'est tout. En tout cas, ils ont un bel endroit, eux aussi, hein. Et donc là, je pense que le jeu va nous refaire faire les 4 jours de Seattle. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. De l'autre côté, donc du côté de Abby, jusqu'à arriver au théâtre, avec... En butant de Jessie, du coup. Et... Et devant Ellie, quoi. Face-à-face avec Ellie. Et c'est là qu'on aura la réponse. On va refaire les 4 jours avec Abby. On va refaire les 4 jours avec Abby. Jusqu'à arriver au théâtre, où, à mon avis, on va jouer la scène où on... Enfin, on va vivre la scène où on tue Jessie de la... du côté de Abby. Et là, on aura la réponse. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle va être la fin entre Ellie et Abby ? On tente de te revoir aussi, Abby. Putain, c'est ouf, quand même, hein. Moi, personnellement, je trouve le scénario dingue. Moi, pour moi, je trouve le scénario dingue. Vraiment. Salut, Jordan. Tu viens avec nous, au Serrevena ? On doit aller à la base, avec Mani. Qu'est-ce que tu vas faire, au Serrevena ? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. On prend le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux ? Ouais. J'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça ? Ouais. Personne ne veut revenir, je vais tous débuter. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Par contre, c'est une montagne de muscles. C'est toi qui l'a préoccupé. Commer, par favor. Bonjour. Ah. Abby. Vous allez bien ? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça ? J'ai essayé. Ça va être intéressant du coup de vivre tous les jours avec Abby. De voir un petit peu comment elle a vécu la chose, comment elle a perçu le truc. Ça va être intéressant. Il y a quoi au menu ? Des burritos. Encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais ? Hey, tenemos presse a dame tres burritos. Eh dis donc, tu pourrais faire la queue ! Tiens, Manny, ça se fait pas ! Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout le monde ! Désolée. On doit aller au front, ok ? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois ? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac ? Dans la chambre ? Pourquoi tu me fais ça, hein ? Parce que vous êtes mes amis, et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins ? Ouais. Et elle est d'accord ? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non ? Peut-être parce que j'articule mal. Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censée faire comme si rien ne s'était passé ? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël, tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi. D'accord ? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Quand Mel était pas d'accord. Pas comme ça en tout cas. Prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. C'est ouf parce que, au final, le désir de vengeance de Abby et de Ellie auront détruit tout. Absolument tout. C'est incroyable. La vengeance de deux femmes aura fait mourir Mel, Owen, Jordan, Nora, Jessie, Joël, Tommy, on sait pas encore. Mais ça aura fait des dégâts. Beaucoup de dégâts. Paillettes aussi. On a le cheval. C'est vrai. Paillettes aussi. Toc-toc. Alors, t'es prête ? Ouais, j'arrive. C'est pas très malin de partir au front avant d'être enceinte, non ? C'est pas très très malin en soi. De toute façon, si Abby décide de tuer Tommy, elle aura pas le temps de survivre. Parce que je la tuerai avant. Enfin, je la tuerai juste après, quoi. Va falloir qu'elle joue très bien son coup, Abby. Très bien son coup. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgique. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est... c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Que le bébé arrive. Voir tous ses enfants courir partout. Ouais, euh, je me prépare. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir dingue. Ils ont un joli endroit en tout cas. En vrai, ils ont du bétail. Ils ont des animaux. Enfin, ils ont des chiens. Je dois dire, de garde, quoi. Ah, Alice, c'est un chien, d'accord. Je dirais, ils ont un bel endroit, quoi. Ouais, c'est quasi comme Jackson. C'est une petite ville. Ils sont dans un stade, mais... Ils sont dans un stade, mais... C'est à peu près le même bail, quoi. C'est génial qu'on puisse carrément jouer à la balle avec le shir. C'est ouf. Checklink de diversion. Je t'ai pas apportu avec Jenny hier soir ? Euh, c'est possible. Quel tombeur. Qu'est-ce qu'elle fait en ville ? Un truc pour Isaac. La vache, elle a trouvé le temps long, là-haut. Ça a l'air de lui plaire. Tu l'entendrais parler de Cumulus. Salut, Abby. Au moins, elle est pas obligée de se battre, elle. Euh, je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper, moi. Et juste soigner des familles. Ça te manquerait de plus de bousillers de Scar ? Non, je crois pas. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Eh, et si on se faisait un petit concours ? Le père d'en nettoie l'appart. Ok. On joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein. Ok, cabron. Ouais, ouais, forcément, ils font partie des chiens que j'ai tués. Les chiens qu'on a vus, oui, forcément. Écoutez, c'était soit les chiens, soit Ellie. À un moment, bon, voilà. Faut... Faut y penser. La prochaine fois, je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh, d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Tu peux plier mon linge aussi. Hmm. Pourquoi je rigole, moi ? Je rigole pas. Je joue à bille, je rigole pas, là. J'ai pas le droit de rigoler. Faut qu'on aille à la base. Ok. Je trouve ça très intéressant de revivre l'histoire, mais du point de vue de la méchante. Enfin, de la méchante, oui, au final, oui. C'est ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que... Je sais pas. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je l'ai... De souvenir. J'ai pas le souvenir d'un autre jeu qui te fasse jouer la méchante, en fait. Ah, oui, les munitions, d'accord. Ah, oui. Ah, oui, il faut pas que je rate ça, ok. Très bien, je vois. Mais je trouve ça super intéressant de jouer à... De jouer à bille, quoi. Je trouve ça... Je trouve ça dingue. Du coup, tu doutes. Tu sais plus de quel côté t'es. En tout cas, t'as du mal à choisir. Et c'est assez incroyable, parce que au final, c'est pas vraiment une méchante. C'est pas une vraie méchante. Elle est méchante pour Abby. Enfin, pour Ellie. Comme Ellie est méchante pour Abby, vous voyez. C'est très difficile de se placer, du coup. Et c'est... Et je trouve ça, justement, c'est le fait qu'elle se soit aussi difficile, je trouve ça fabuleux. Pas trop. Tu veux que je te trouve quelque chose à la pharmacie ? Non, ça va. C'est pas grand-chose. Non, j'ai juste besoin de me fatiguer. J'ai pris plein de missions supplémentaires. Oh, il y a eu... Plus bas encore les voies, c'est jamais, les gars. Les gars, le mixage, les voies encore plus bas, s'il vous plaît. C'est pas assez. Tu peux le dire quoi, pour moi et Owen ? C'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. Tu peux le dire quoi, pour moi et Owen ? Euh... Je l'ai pas vu depuis deux semaines. Il... il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé ? Il t'a dit quelque chose ? On se parle jamais. Enfin, je crois au réfectoire, mais... C'est vite l'un l'autre. Jackson l'a marqué. Non, c'est... C'est peut-être que ça. Merde ! – Rappuissance ! – Rapprochez-vous ! J'ai eu grave peur ! Tuez les Wolves ! Attendez ! Tuez ! Tuez-les ! Rapprochez-vous ! Rapprochez-vous ! Je t'en ai eu ! Ça t'en a eu ! Ils sont vos quelles, ils sont vos quelles ! Sors nous pas ! J'essaie ! Allez-y ! Faut tourner ! Allez-y, allez-y ! J'ai eu ! J'ai eu ! C'est pas facile de viser. Un... Les gars, les gars, ça bouge, ça bouge ! Ça bouge trop ! Ça me rend ouf ! C'était ouf ! Oh la 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 ! Ah là où il est pas t'es prêt là ? Eh c'est pas facile hein, en voiture c'est pas facile. Ah j'aurais pu viser les chevaux c'est vrai, j'y ai pas pensé, j'voulais pas tuer les animaux moi j'aime pas tuer les animaux. C'est vrai que j'aurais pu viser les chevaux, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue que Mel enceinte... Ah les gars si elle faisait pas une fausse couche c'était un miracle quoi. Chaud en vrai hein. Ouais j'ai tué beaucoup de chiens parce que j'avais pas le choix. Ils m'attaquaient, là les chevaux m'attaquent pas. C'est les gens dessus qui m'attaquent. Ok on va récupérer pas mal de matériaux. Il y a assez de matos pour fabriquer un tuyau explosif. Compris. Ouah. Tuyau explosif, d'accord. Alors c'est pas les mêmes craft que Ellie c'est rigolo. C'est des grenades quoi en gros. Ouah c'est des grenades. Oula oula. Merde. Le chien trop mignon. Le chien trop mignon. Et doucement, doucement. Gérard Georges, vous savez que c'est moi ? Georges, vous savez que c'est moi ? Non, pour le coup, elle est balèze, ça on peut pas lui enlever, on peut pas lui enlever le fait qu'elle est balèze, quoi. Pour le coup, si je saute, ça passe. Écoutez, ça passe. Alors, ça passe, oubliez-le. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On dégage. Aïe, aïe, aïe. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il y a du monde, il fallait le coup de l'eau. Il y a un puant, déjà ? Attention, puant ! Aïe 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 ! Il est mort ? Ok. Il est vénère un peu, hein ? Ouh ! Ça va ! Mais j'ai plus beaucoup de munitions ! J'ai le droit de dire que c'est une planque de merde ? Ouais ! C'est une planque de merde ! On va sortir d'ici. Pas facile, hein ! On s'est fait estomber, on s'est fait assaillir les gars Oh la la ok très bien Alors par contre sortir de là oui mais alors comment du coup puisque je viens de casser l'échafaudage non du coup Bah oui c'est un problème C'est un problème, il m'a l'air de savoir où il va lui Bah voilà il y a une porte Ah mais j'ai oublié mais les séraphites sont pas loin en fait Moi c'est bon je les avais oublié Mais non non non, ils sont pas loin, ils sont pas loin Ok Dans un mois je passerai plus du tout Vas-y Abby Bah t'as dit honneur aux dames Tu me plais bien toi Ok 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 Oh la il y a pas mal de trucs à récupérer De toute façon je vais faire comme avec Ellie Je vais faire comme avec Ellie, il va falloir que je fouille etc Là faut pas qu'on le prenne à la légère Parce qu'à mon avis on va passer 4 jours plein avec Abby Donc il va falloir qu'on chope un maximum de matériaux, de ressources exactement comme avec Ellie Faut pas qu'on le, comment dire, qu'on sous-estime le bail Parce que sinon on va se retrouver vite embêté en fait La base est droit devant Pas de scar en vue Ils sont là Ouais Allez on continue Bon sang Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les scar ? Tu regrettes l'époque de la trêve ? C'était la belle vie hein ? Un peu trop belle On leur a fait confiance Et ils ont pendu toute une escouade S'ils l'ont fait C'est parce qu'on a flingué ces gosses C'est peut-être bien mais ces gosses ont attaqué Noga Qu'est-ce t'aurais fait toi ? J'en sais rien, pas les criblés de Bâle en tout cas Ouais bah pour moi Noga passe avant tout Mani c'est juste des gosses, c'est pas leur faute C'est pas la note non plus Tous ces morts c'est à cause d'eux Si tu le dis Ecoutez Toujours une histoire de vengeance hein, toujours une histoire de vengeance Mais c'est vachement calme ici Surveillez bien les environs Merde J'ai pas beaucoup de chance avec les portes hein Toutes mes portes à chaque fois elles sont fermées hein Merci les gars Bah bah merci, oui je sais Ah c'est ça l'astuce C'est je suis paumé Ah d'accord Bah merci beaucoup Merci beaucoup Ah ouais oh je l'avais pas vu Ok d'accord très bien Mani va voir en haut J'y vais Il va me faire descendre le câble Ah super Bah très bien Ah le câble est parti Le câble est revenu Ok Ok et bah on va monter tranquillement Voilà Nickel Alors Bah on reprend le câble Voilà On reprend le câble Et on le met dedans Hop là Voilà Hop Ok Ok C'est bon Je suis à la porte Ok C'est bon Vite Vite Merci De rien Rôle de façon d'aller vite quand même Tu mets pas beaucoup Je vais quand même récupérer quelques trucs avant de partir Oh oui y'en a pas Ouh y'a pas mal de choses Ok Ah y'a un établi Ah bah oui forcément Parce qu'on peut aussi améliorer les armes de Habi du coup Donc soit le fusil semi-automatique On va l'améliorer carrément d'ailleurs Parce qu'il est plutôt cool Avec une capacité en plus Voilà Bah c'est tout En fait on pourra pas faire de plus On pourra pas faire autre chose Mais c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Pour aussi checker les compétences de Habi la prochaine fois Pour voir un petit peu ce qu'elle peut faire Parce qu'on a pas mal Et on a récupéré pas mal de stimulants mine de rien On va ouvrir ça Et à mon avis derrière A mon avis derrière Je sais pas pourquoi Mais je le sens vraiment pas très très bien quoi C'est con On va trouver le moyen De grimper sur le toit Mais ça Ce sera La prochaine fois du coup Au prochain live On va s'arrêter là les amis Hop là Déjà on va dire au revoir A Youtube Merci d'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Énormément De choses au final Il s'est passé beaucoup de choses C'est vraiment vraiment Très impressionnant Et très intéressant Comme scénario Enfin moi j'aime beaucoup En tout cas J'espère que ça vous aura plu On se trouve très très vite Pour la suite Du Bah du Let's Play De Last of Us partout Et du coup Et du coup Continue l'histoire Du côté de Habi Je vous fais de gros bisous A très très vite Salut T'espoir 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 Sous-titrage ST' 501